Ministres, collègues, finalement la Macronie c'est le plus grand cabaret du monde. Le magicien commence son numéro, 10 millions de pauvres gênent dans la 6ème économie la plus riche au monde. Abracadabra, vous faites disparaître l'Observatoire national de la pauvreté, 5 euros d'APL en moins et hop, plus de problème. De toute façon, les pauvres n'existent pas, la preuve, vous n'en avez jamais croisé de votre vie. C'est au tour de Madame Irma de faire son entrée. Un étudiant s'y molle pour dénoncer la précarité. Les troubles psychologiques ont augmenté de 21% avec le confinement, en particulier chez les plus jeunes. Je vois, je vois, je vois, un numéro vert, fermé les soirs et les week-ends, évidemment. Place à l'illusionniste, les violences policières secouent le pays, paf, une loi sécurité globale, plus d'images, plus de répression policière, rien de plus simple. Attention le clou du spectacle, applaudissez le contorsionniste. En pleine pandémie, Emmanuel Macron nous a dit, la santé n'a pas de prix, le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Mais pour ne pas qu'il perde son titre de président des riches, vous nous proposez de voter 800 millions d'euros d'économies pour l'hôpital public. Et enfin, le numéro comique. Vous n'avez rien fait pour endiguer la deuxième vague, l'hôpital public est détruit et les soignants à bout de souffle, ta dame, le Premier ministre n'a qu'à visiter un hôpital pour être proche du terrain. Et hop, vous confinez les syndicalistes de l'hôpital de Brest dans leurs locaux, gardés par des policiers et un agent de sécurité de Matignon. Comme ça, personne ne dira de choses désagréables. Vous êtes les génies des tours de passe-passe. Malheureusement, quand la soirée se finit, le cabaret ferme, mais les problèmes sont toujours là. Arrêtez votre cirque. La situation sanitaire mérite mieux que votre enfimage. Plus de 7500 lits fermés depuis 2017. 13 hôpitaux continuent à en supprimer. Monsieur le ministre, nous voulons des moyens. Recrutement de soignants, équipement en lit, gratuité des masques et pôle public du médicament. Nous voterons évidemment pour cette motion de rejet.